Kassifu Imanualdi a été un ancien international togolais, une carrière riche en tant que joueur, mais une carrière qui a été stoppée par une blessure. Je suis en train de privilégier l'école, donc je me suis très rapidement retrouvé à Saint-Martin chez mon oncle pour poursuivre mes études. Je me suis fait inscrit dans un club là-bas où très rapidement je me suis fait des noms parce que j'ai marqué beaucoup de buts. Et il s'est trouvé que l'ancien directeur sportif de Bordeaux se trouvait en vacances là. Le football a eu écho de mes performances, est venu à l'Amazon et puis j'ai intégré le centre de formation pendant quatre années. Écoutez, j'ai pas eu de chance, mais après tout, il ne faut pas non plus oublier que le football est un sport de contact et qu'à chaque fois qu'on s'entraîne, on met son intégrité physique en danger, raison pour laquelle lorsqu'on a la chance de pouvoir pratiquer ce sport, d'avoir une hygiène de vie et une discipline à toute preuve. Donc bon, moi j'ai connu de très bons moments, j'ai eu à connaître un certain Codio Afanou. Bon, voilà, c'est des choses qui arrivent. Une mauvaise blessure au mauvais moment. Vous avez contacté la blessure au genou. J'ai eu une rupture des ligaments, ce qui m'a amené à subir une interdite. Malheureusement, ça m'a éloigné aujourd'hui. Écoutez, je suis quand même en bonne santé, je ne regrette rien, j'ai vécu, j'ai côtoyé le monde professionnel. Même si je n'ai pas eu la chance d'avoir contracté un contrat professionnel, ça n'était que du bonheur. Donc encore une fois, pour ceux qui nous regardent, lorsque vous jouez, n'oubliez pas, le football est un sport à risque. Raison pour laquelle il faut vraiment prendre soin de son corps à travers l'hygiène de vie, après les matchs, se reposer, s'hydrater, ainsi de suite. Alors, mais quand même, il faut rappeler que vous n'avez été brièvement appelé pas Stéphane Kechi à l'époque, avec l'équipe nationale. Ça, c'est passé comment ? Écoutez, j'ai fait acte de candidature, puisque la nationalité française, j'ai fait savoir auprès de la Fédé, comme étant joueur désireux. Et Stéphane Kechi a été plutôt séduit par ma démarche. Et voilà, je me suis vu lors d'un rassemblement à Lorient. Et j'ai eu d'autres... Comment c'est... C'était un match amical. Un match amical, oui. Je ne me rappelle plus. On a joué contre Lorient. Donc, bon, voilà, c'était une expérience où j'ai pu côtoyer vraiment un certain nombre, à savoir Dimao Yaoli. Alors, que pensez-vous de cette initiative des joueurs de l'époque 90 qui ont décidé de se regrouper, en une association histoire, quand même, de peut-être jouer pour garder d'abord la forme, le rythme, et de pouvoir faire des choses ensemble. Écoutez, l'initiative est à saluer parce que c'est très important de ne pas oublier les valeurs qui sont les valeurs du football et du sport en général. Il ne faut pas oublier que le sport a pour valeur la fraternité, la camaraderie, le goût et la convivialité. Donc, moi, je salue la personne qui ait telle initiative de ce projet. Et je trouve que, bon, c'est des trucs à faire parce que ces anciens, comme on le dit, ont acquis de l'expérience et que ces expériences-là, pour les jeunes joueurs et désireux d'apprendre, peuvent gagner beaucoup en temps, en les écoutant. Alors, de loin, vous suivez quand même les prestations des éperviers du Togo. La participation à la Cannes 2013 en Afrique du Sud, où le Togo a atteint pour la première fois les quarts de finale. Et puis, bon, les prestations dans les éliminatoires de la Coupe du Monde, que manque-t-elle à cette équipe-là ? Il manque un peu de tout, je dirais. Parce que quand on voit, par exemple, les phases qualificatives avant d'arriver à la Cannes, le contest dans lequel les éperviers sont parvenus, en tant que Togolais, je n'aurais pas misé là où ils en sont arrivés. Aujourd'hui, je déplore qu'on n'arrive toujours pas, au sein de cette fédération, à stabiliser, à placer un sélectionnaire dans la durée. M. Didier Cisse vient de faire quelque chose auquel aucun entrenteneur a fait avant lui. Il faut le saluer. Maintenant, à chaque fois que la machine semble vouloir se lancer, il y a toujours quelque chose qui la retient, comme si, en quelque sorte, le football était quelque chose de pas très important ici au Togo. C'est déplorable. Vous pensez qu'il y a des plaisanteurs qui assisent quand même sur... Je ne sais pas, je ne connais pas vraiment les réalités togolaises. Je ne veux pas me pencher sur des dossiers que je ne connais pas. Mais en tout cas, je regrette le départ de Didier Cisse parce que, voilà, c'est le premier sélectionnaire qui a amené le Togo en quart de finale. Il a su trouver une façon de jouer qui... Après, voilà, il ne faut pas non plus seulement s'arrêter sur les résultats. Il faut un projet, il faut voir aussi le projet. Mais malheureusement, bon, force est de constater que Didier Cisse a présenté sa démission. Je le regrette, mais voilà, c'est la vie des entraîneurs. Très tôt, vous préférez vous reconvertir comme agent de joueur. Alors, vous avez passé le diplôme ici à Lomé et vous avez obtenu cette licence d'agent de joueur, je crois, en 2010, ici à Lomé. Comment ça s'est passé ? Écoutez, c'est un examen qui est organisé par toutes les fédérations affiliées à la FIFA chaque année à la même période. Écoutez, ça n'a pas été facile puisqu'il faut savoir qu'être agent de joueur, c'est un petit peu être à la fois juriste et commercial. Donc, je me suis préparé pendant toute une année avant de venir, force est de constater que mes efforts ont payé. Aujourd'hui, je suis licencié par la Fédérée et je représente les intérêts de joueurs français ou ghanéens. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir fait signer un entraîneur français notoirement connu en France, la personne de Philippe Anziani au Maroc. Donc, je suis content de mon cheminement, mais sûrement j'avance. Alors, vous avez quelques joueurs qui sont peut-être dans votre écurie ? Oui, j'ai Henri Bell qui est un jeune espoir camerounais qui évolue du côté de la Croatie. Il ne faut pas non plus oublier que dans la famille Nuedi, même s'ils ne possédent pas de puits de pétrole, nous avons un talent pour le football. J'ai mon cousin Serge Nuedi qui... Qui avait joué à l'EGC. Oui, qui a fait toutes ses gâmes. Il faut savoir que, bon, malheureusement, c'est pour des raisons que je ne vais pas étaler sur la place publique. Il aurait dû signer en Angleterre à Midesboro, mais bon, aujourd'hui, il est content en Bulgarie où il évolue au CSKA de Sofia. J'espère qu'un jour, il viendra porter les couleurs des éperviers parce que c'est vraiment un très bon joueur, buteur, qui, dans les années à venir, peut-être apportera sa pierre à l'édifice au nid des éperviers. Oui, si il n'a pas joué en Angleterre, peut-être que vous n'avez pas fait votre travail aussi correctement ? Non, non, enfin bon, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il a préféré le... Non, il n'a pas préféré. Le fait financier ? Non, pas du tout, en fait. Vous m'obligez à rentrer dans les détails. Non, 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 c'est purement pour des raisons financières, mais entre clubs. C'est son club formateur et les clubs acquéreurs qui ne sont pas... Ils sont tombés d'accord. Donc, Serge, c'est un jeune joueur qui ne met pas l'argent. Devant, il sait que son apprentissage, il est professionnel, est important. Maintenant, c'est vrai que c'était une très bonne opportunité pour lui. Il a accusé un peu le coup, moi, avec. Mais bon, c'est des choses qui arrivent dans le foot. C'est pas parce qu'on est en pourparler. Tant que rien n'est signé, il faut savoir que c'est comme ça que le milieu... C'est comme ça que le milieu avance. Donc, non. S'occuper au mieux de ces joueurs-là. Certainement qu'il y a vraiment des difficultés à exercer ce métier d'agent de joueur. Je le confirme ici présent parce que dans la conscience collective, agent de joueur, communément appelé en Afrique, manager, rime avec argent. Or, c'est tout l'inverse. Agent de joueur, il m'avait beaucoup de défense, beaucoup de pression, beaucoup de prospection téléphonique, beaucoup d'investissement sans savoir quel sera le retour. Donc, je confirme que c'est vraiment très difficile. Mais bon, le métier peut se décliner en trois critères ou en trois catégories. Être agent de joueur consiste à quoi ? Ça consiste tout simplement, dans un premier temps, à détecter les meilleurs joueurs. Et puis, les placer dans les bons clubs professionnels afin de continuer à poursuivre leur formation. Une fois la formation terminée, de leur trouver un contrat professionnel pour que leur passion se transforme en leur métier. Donc, vous voyez tout le parcours qu'il y a à faire. Or, les joueurs, dès lors qu'un agent commence à s'intéresser à lui, s'imaginent qu'il est déjà professionnel. Donc, c'est là que les difficultés surviennent. Parce qu'un joueur, sous prétexte que je m'intéresse à lui, s'imagine qu'il est bankable, qu'il ait une cashmonnaie. Alors que c'est le mettre dans des conditions pour pouvoir progresser davantage. Le valoir, le mot est dit. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours compris. Donc, il y a un travail là aussi de sensibilisation fait auprès de jeunes. Donc, il ne suffit pas, ce n'est pas parce que l'on a marqué un but, ce n'est pas parce qu'on a été élu meilleur joueur que ça y est. La détection peut durer parfois une année. De la même manière, pour trouver un club, ce n'est pas sous prétexte que j'ai un carnet d'adresses fourni qu'en appelant tel club, ils vont le prendre. Les clubs ont des pays pour représenter dans l'Afrique de l'Ouest. Cette personne-là, vous lui signaler un joueur, il va venir, il va le suivre sur plusieurs matchs et c'est seulement au bout de plusieurs matchs que le club va décider d'inviter le joueur pour qu'il vienne se confronter aux joueurs qu'ils ont à l'intérieur du centre de formation. Donc, vous voyez, le cheminement menant au professionnalisme est très complexe et pas forcément su par les joueurs qui amènent parfois des malentendus aussi. J'ajouterais qu'il y a des escrocs, il y a des gens qui sont mis que par l'argent, qui ne pensent pas à la carrière, mais pensent plutôt à la commission qu'ils peuvent récupérer tout de suite. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de coups de fil de Togolais expatriés qui me sollicitent dans des pays où ils ne savaient pas que l'on y joue au foot pour que je les aide. Donc, il faut que nos jeunes footballeurs ouvrent les yeux sur les bons et les mauvais agents. C'est important à souligner parce qu'il y a beaucoup de joueurs togolais qui sont vraiment en perdition dans les pays asiatiques et qui vous sollicitent, vous demandent de l'aide. Il y a même des joueurs qui sont en prison parce que, bon, n'ayant pas eu l'assistance au niveau de leurs agents, le travail a considérablement changé. Parce qu'avant, on peut se baser seulement sur le CV du joueur pour le recruter, pour peut-être lui faire des tests et s'il est bon, on la roule dans un club. Maintenant, sans la vidéo, je crois que le joueur n'a aucune chance de figurer dans les petits papiers des clubs européens. C'est très vrai ce que vous dites puisque je me rappelle en 1997, lorsque les cadets jouaient, j'avais été marqué par un joueur qui s'appelait Segrifia. Pas celui qui est en Europe, l'autre. Segrifia Alikem, le grand frère de... Ah, c'est le grand frère. Il m'avait tapé dans l'œil et je me suis approché de lui et je lui ai demandé de me fournir une vidéo parce qu'aujourd'hui, sans la vidéo, je ne pouvais pas. Figurez-vous que lorsque j'ai amené cette vidéo, on m'a régulé au nez parce qu'il y a vidéo dans la vidéo. Les médias aujourd'hui doivent aussi prendre conscience que la vidéo doit être d'une qualité exploitable. Donc, je ne sais pas comment les matchs sont filmés, mais c'est vrai que sans la vidéo, il est quasi impossible de pouvoir promouvoir le joueur togolais, ce qui pose un véritable problème aujourd'hui. Non pas que nous n'avons pas envie de promouvoir les footballeurs togolais, mais c'est qu'on a tellement un tel retard qui fait que, on essaye de contourner les difficultés qui sont face à nous pour essayer d'avoir quelques éléments dans notre portefeuille, tout simplement. Oui, c'est peut-être une bonne nouvelle pour Chacatini qui était sur le bon du Paris Saint-Germain et qui n'entrait pas la saison dernière dans les plans de Carlo Ancelotti. Totalement. Je me réjouis pour lui de retrouver le terrain parce que ce n'est jamais facile lorsque l'on est sous les feux de projecteur de se retrouver dans l'ombre. Donc, j'espère que c'est une nouvelle page qui s'ouvre devant lui, qui va en profiter pour écrire de nouvelles pages, tout simplement. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, quels sont les voies et les démarches à suivre pour devenir un agent de joueur ? Il faut savoir qu'être un agent de joueur, c'est un métier auquel tout le monde peut prétendre. C'est-à-dire, il suffit pour se faire de s'approcher de la fédération et constituer un dossier. Et après, passer un examen écrit, constitué de 20 personnels qui sont des QCM. Et à la fin de cet examen, on sait si l'on a été admis puisque c'est la FIFA qui fixe le barème permettant l'obtention de la licence. Et après, bien sûr, il faut une assurance, responsabilité professionnelle en cas de manquement dans notre activité. Voilà. Au Togo, on connaît des agents de joueur FIFA qui exercent un peu cité, entre autres, Rod Hugues, Nana Zekrea, Coco Akimakuki à Londres, Ndi Akilin, également Kuzin. Voilà. Bon, ils sont quand même nombreux à exercer ce métier d'agent de joueur. Mais est-ce que c'est facile quand même d'exister dans l'ombre de ce groupe ? Parce qu'en Europe, c'est tout un réseau, un réseau d'agents de joueur. Est-ce que c'est facile d'exercer ce métier dans l'ombre ? Non, mais je pense encore une fois tout simplement que lorsqu'on démarre cette activité, en tout cas pour ma part, j'ai prêché pour ma paroisse, il serait naïf de penser que lorsqu'on démarre en tant qu'agent de joueur, on va gérer la carrière des joueurs à l'apogée de leur carrière telle qu'à des bailleurs, mais plutôt avec des joueurs beaucoup plus modestes, avec lesquels on va se forger en expérience et par la suite se créer aussi un réseau. Non, mais le problème qui se pose avec les agents, c'est que c'est un métier hyper concurrentiel où la confiance n'existe pas. Il y a du débauchage de joueurs qui se fait entre des agents, donc c'est vrai que les collègues africains avec lesquels j'ai essayé de travailler, je me suis à chaque fois vu essayer de me faire doubler, donc j'avoue que oui, aujourd'hui, moi j'ai mon propre réseau constitué de partenaires européens. Donc c'est difficile, mais en même temps, il faut également essayer de trouver sa voie dans ce métier-là. Carrément, carrément, mais je pense qu'il y a autant de business plan qu'il y a d'agents, voire de joueurs. Après, à chacun, nous sommes sur une chaîne très regardée, je ne vais pas m'étaler sur mon procédé ou ma méthode, mais il faut bien réfléchir au métier. Il y en a beaucoup qui n'ont pas du tout de joueurs. J'ai la chance, depuis que j'ai la licence, même si en obtenant la licence, ce n'était pas dans le but de finir millionnaire, de pouvoir être en phase avec les directeurs sportifs, les présidents de clubs pour échanger. J'ai des sollicitations qui commencent à venir de plus en plus. Donc bon, aujourd'hui, oui, très sérénement, j'avance, j'avance. Et je rêve d'avoir maintenant des footballeurs togolais parce que j'aimerais qu'on ait d'autres futurs adébailleurs pour que l'image du Togo, en dehors du Togo, soit toujours rayonnante. Comment justement se faire un nom dans ce métier d'agent de joueur ? Écoutez, il y a plusieurs catégories d'agents. Non, moi, je ne me suis pas levé du jour au lendemain pour devenir agent parce que le milieu suscite beaucoup de fantasmes et de spéculations parce qu'il y a de grosses sommes qui tournent autour de ce sport. Il faut savoir, c'est parce que moi, j'ai été footballeur et que parce que j'étais dans le milieu, que de fil en aiguille, j'ai pu me constituer un carnet d'adresses. Pour revenir à la question qui est posée, comment se faire un nom ? Moi, je pense qu'en travaillant très simplement et très sincèrement avec les joueurs et que si mes joueurs sont satisfaits, ma réputation se crée et parce que ma réputation se crée, d'autres joueurs suivront. Donc, encore une fois, le secret pour moi, c'est d'essayer de travailler avec un professionnalisme, expliquer ce qu'est le métier de footballeur. Voilà, je vais schématiser. Il convient d'avoir emprunté le chemin pour mieux montrer la voie aux autres. Comment dire aux autres ce qu'ils eux-mêmes ne savent pas ? Donc, pour réussir, il faut tout simplement que les joueurs soient satisfaits, qu'on les assiste dans les bons comme dans les mauvais moments. Alors, ce qui m'intéresse ce matin, c'est un peu l'assistance de certains joueurs dans les mauvais moments. Voilà, il y a beaucoup de joueurs togolais qui sont un peu en perdition dans certains pays européens. Je crois que ces jeunes joueurs qui nous regardent là, surtout des jeunes, sont attirés par un peu l'exode, le football européen. Quand on voit Messi jouer, Cristiano Ronaldo, on veut tout de suite devenir un joueur professionnel. Alors, du coup, à quoi cela est dû et quels remèdes peut-on y apporter ? Je pense qu'il faut vraiment sensibiliser les jeunes. Je comprends l'attirance pour l'Europe. Comment ne pas le comprendre quand on est footballeur africain ? Mais encore une fois, aujourd'hui, nous vivons en l'ère d'Internet. On ne peut plus... Moi, je suis très révolté lorsque je reçois des coups de fil comme ça de joueurs dans des pays où je ne soupçonnais même pas l'existence du football professionnel, demandant à l'aide, qui plus est, des compatriotes. Tu peux nous donner quelques exemples ? Je ne veux pas citer de noms par plusieurs aspects. Pas de noms, mais pas de certains exemples. Voilà, là, aujourd'hui, j'ai, à travers mon collaborateur qui est en Thaïlande, fait sortie un joueur togolais de la prison parce qu'à un moment donné, son visa a inspiré. On ne donne pas de visa pour séjourner dans un pays. À un moment donné, on prend des risques. Et ça, ce sont des joueurs qui ont un certain potentiel, qui se retrouvent dans la case prison pour lesquels le football professionnel est perdu définitivement. Donc, j'invite nos joueurs à ne pas se jeter sur des... Enfin, voilà, je vais vous donner un exemple. Il y a des mecs qui partent dans des pays sans qu'on leur a demandé un CV. Nous venons de parler de ça tout à l'heure, à savoir qu'aujourd'hui, on ne travaille plus avec des CV. Il y a un mec à qui on ne demande pas de CV ni de vidéo, à qui on promet d'aller signer un contrat. Il faut que la personne se dise qu'il y a un truc qui ne va pas parce qu'un agent consciencieux, comme ça. Donc, aujourd'hui, nos footballeurs se doivent de rester très ouverts sur ce qui se passe parce que derrière chaque footballeur tougolais qui se retrouve dans des situations comme ça, ce sont des drames familiaux parce que le garçon s'inscrit dans une famille et la famille, parfois, investit sur lui et, in fine, pour se retrouver dans des conditions comme ça, je trouve, j'espère que ce ne sont pas des agents recensés sur le site de la Fédération togolaise qui font des choses comme ça parce que ce n'est vraiment pas acceptable. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est toujours continuer la sensibilisation au niveau de ces jeunes joueurs togolais ? Oui. Écoutez, moi, la mission d'ordre que j'ai donnée à Innocent, c'est de ne pas promettre. Moi, je ne suis pas... Je suis propriétaire d'aucun club. Ma fonction, c'est d'orienter un bon profil vers un club. Mais en aucun cas, je suis à Barmovitch. Quand il veut acheter un joueur, il achète... Enfin, quand il est ici à Barmovitch, il veut tel joueur, il peut se le payer. Il ne faut pas confondre un agent de joueur et un président de club. Donc, encore une fois, les jeunes... Je comprends cette envie de quitter le pays. Je comprends cette envie de réussir. Mais il faut réfléchir en amont avant de... Un voyage, ça se prépare. Un voyage, ça se prépare. Parce qu'une fois arrivé là-bas, s'il n'y a plus personne, comment on trouve l'argent lorsqu'on n'est pas autorisé à séjourner sur un pays pour revenir au pays ? Maintenant, quelle est l'approche d'un agent ? C'est vrai que l'agent doit avoir une certaine méthodologie de travail. Ne pas promettre tel-ci à un joueur, étant donné qu'il sait que ce joueur-là ne pourra même pas jouer dans une équipe de CFA en France. Alors, quelle serait peut-être l'approche d'un agent pour pouvoir faciliter le bon contact avec les jeunes joueurs ? Écoutez, il n'y a pas de règles en la matière. En tout cas, il y a la bonne méthode, il y a la mauvaise méthode, il y a la méthode Freeman. La mienne consiste, lorsqu'on est joueur, de ne pas être demandeur. Les joueurs qui me sollicitent, je les considère comme un état pas bon. Lorsque je sollicite un joueur, c'est que soit j'ai une demande concernant son profil, raison pour laquelle j'essaye d'en savoir un peu plus sur lui, ou soit je trouve qu'il mériterait vraiment d'être aidé pour pouvoir éclore plus tard. Mais il est d'usage dans le milieu, dans le paysage de football ici, que lorsqu'on frappe aux portes, c'est qu'on n'est pas suffisamment bon. Alors, de la structuration de ce métier d'agent de joueur, je crois savoir que vous avez donc une société qui est néo-corteste promotion, qui se charge du placement des joueurs et de leur assistance. Je crois que c'est tout naturellement que vous êtes sollicité par ces joueurs qui ne sont pas forcément des Togolais, mais qui sont un peu des joueurs africains en Europe, pour leur trouver des clubs. Alors, qu'est-ce qui explique, selon vous, le fait que les joueurs Togolais n'ont pas tellement la cote dans des clubs européens, les joueurs Togolais n'arrivent pas vraiment à s'imposer dans les clubs européens. Est-ce qu'il y a un problème de profil, ou c'est tout ce qu'on avait énuméré plus haut, c'est toujours le problème de l'organisation de notre football ici, à la main ? Je dirais deux choses. La première serait, aujourd'hui, l'image véhiculée par les éperdiés. Aujourd'hui, en discutant avec des collègues ou des personnes ayant des fonctions dans les clubs européens, m'ont laissé entendre que les éperdiés, les joueurs Togolais, seraient des mercenaires. C'est-à-dire, certains vont jusqu'à me dire, s'ils pouvaient faire des contrats par match, on verrait davantage de joueurs Togolais, parce qu'en fait, les joueurs Togolais ont, en dehors du Togo, une image de mercenaire. mercenaire, parce qu'ils mettent l'argent au détriment des valeurs du sport et du football. Et ça, en Europe, je pense que ça passe mal. Et le deuxième point, c'est, aujourd'hui, on ne se donne pas les moyens de pouvoir développer le football. C'est tout naturellement qu'il est plus difficile de sortir nos joueurs, parce qu'il est difficile de mobiliser de recruteurs extérieurs pour venir faire leurs emplettes dans nos championnats. Donc, ces deux leviers-là m'apparaissent un véritable obstacle pour la promotion du joueur Togolais. Alors, quand vous parliez de joueur Togolais devenu mercenaire, est-ce que vous ne pensez pas également que cela découle de la mauvaise organisation lors de la Coupe du monde 2006, où le Togo a été un peu la risée dans le monde entier, est-ce que les gens n'ont pas pris cela comme, je dirais, le prototype d'un joueur Togolais ? Parce que les joueurs en pleine Coupe du monde ont quand même réclamé de l'agence qui a fait réagir, même au niveau d'une instance internationale du football, qui est la FIFA. L'objectif, c'est le simple, le fait d'avoir voulu boycotter, parce que, imaginez-vous, la Coupe du monde, c'est tous les 4 ans qu'on attend ça avec beaucoup d'impatience, et que, parce qu'une équipe a des problèmes d'ordre organisationnel, la grande messe que la planète foot attendait allait être... Aujourd'hui, je pense que la FIFA a un dent, ou a plusieurs dents contre les efferves de vie, à savoir que c'est la FIFA même qui a dû forcer la main à la CAF après les événements de Kabinda pour qu'on lève la sanction. À ma grande surprise, c'est cette même FIFA qui n'a rien fait, du moins, pour que le match Libye-Togo se déroule sur un terrain nôtre. Après, le résultat, il ne fallait pas chercher loin. Enfin, bon, personnellement, c'est l'analyse que je fais de la situation, mais, voilà, aujourd'hui, on ne se facilite pas les choses. Et c'est d'autant plus gravissime dans la mesure où certains ont acquis le statut professionnel et peuvent se permettre de se comporter comme ça, mais c'est tous ceux qui sont derrière qui sont en train de payer les pots cassés, et je ne suis pas en mesure de dire quand est-ce que ça va s'arrêter. Alors, vous n'êtes pas un peu choqué, de 2006 à 2013, ça fait déjà 7 ans, que des problèmes de primes soient encore récurrents dans le souverain ? Choqué, non. Enfin, le Togo n'a pas le monopole des problèmes dus aux primes. Maintenant, je ne suis pas au sein de l'organisation de la Fédération Togolaise de Football, mais je sais que le Cameroun rencontre, même si ce n'est pas de façon aussi récurrente, ou même si ce n'est pas aussi mis souvent sur la place publique, ce genre de problème. Le Nigeria, tout récemment, avant de partir à la... Donc bon, ce n'est pas un problème purement Togolais, mais c'est peut-être, comment dirais-je, un manque de tolérance de la part des joueurs professionnels qui sont habitués à un cadre où les choses sont régies et que quand ils reviennent ici, ils n'arrivent plus à tolérer l'intolérable. Donc, ça doit se situer quelque part là. Pour cela, on espère qu'on va peut-être s'accorder sur le minimum possible pour pouvoir offrir quand même à ce football togolais ou surtout à ce public sportif togolais de meilleures prestations dans l'avenir au niveau de l'équipe nationale du CET, une néocartes formation d'avoir pour vous dans ce métier d'agent de joueur. Les perspectives d'avenir sont peut-être reluisantes. On peut avoir foi quand même dans ce travail-là. Écoutez, aujourd'hui, lentement mais sûrement, je fais mon petit bonheur du chemin puisque je vous le disais encore tout à l'heure, j'ai la confiance d'un entraîneur français, moi, à mon petit niveau. Je suis content et puis j'ai bon appétit puisque j'espère que je viens juste de poser, comme on appelle tant, la première pierre et que l'édifice est à construire. Donc aujourd'hui, j'espère vraiment de tout cœur que je suis au commencement de quelque chose.